En écoutant cette musique réjouissante et si agréable à entendre, je songeais à vous parler maintenant d'une sirène qui hante malicieusement les eaux du lac Léman. Ah, si vous l'aviez rencontré, une beauté, un corps de femme rêvée, nue sous des écailles incandescentes, une sirène à la longue chevelure d'algues vaporeuses et à la voix, à la voix, mélodieuse, enchantresse. Son chant est une caresse pour Louis, un diamant sonore qui illumine le silence des profondeurs. Ah, l'or de vos peignades, vous devez l'avoir entendue, c'est elle qui par ses charmes attire dans le lac tous les cours d'eau. Pourtant, méfiez-vous de ces charmes-là. Si au hasard d'une plongée, il vous arrive de vous retrouver face à cette créature ensorcelante, sachez qu'un seul de ces baisers sur votre bouche peut vous rendre prisonnier de ces sortilèges à tout jamais. Oh oui, c'est d'avoir goûté à ses lèvres que m'est advenue cette maudite immortalité subaquatique me condamnant à vivre dans l'eau, une vieillesse interminable. Oui, et sachez, sachez d'autre part, que doté d'une ouïe, une ouïe, son passe-temps favori est de capter les conversations et les bruits qui fleurissent là, sur les rives. Tenez, je sais que maintenant, là, là, à l'instant, elle est à l'écoute, oh oui, elle entend avec vanité que je vous parle d'elle. Oh, il serait tentant, hein, de demander à notre orchestre de lui envoyer une volée de notes les plus, les plus canailles et les plus tonitriantes qu'il soit pour assourdir sa vilaine curiosité. Allez, allez, messieurs, une musique de bruit ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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